Le programme NTAP, c'est le programme Nouvelle Technologie d'Assistance Physique. C'est un des quatre programmes d'innovation stratégique du groupe RATP. L'objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie au travail, d'assurer un maintien dans l'emploi, de travailler sur la performance et donc de l'améliorer. Simplement prendre soin de la santé sur des métiers engageants physiquement. On accompagne notre volontaire avec le port de l'exosquelette et on vient l'accompagner dans l'intégration des nouvelles stratégies opératoires, des modifications du fait qu'il porte un exosquelette. On est beaucoup amené à travailler les bras levés et en fait, grâce à l'exosquelette, c'est forcément libre des bras et des épaules pour rester ferme et forte sans de réel contrat. On a une méthodologie très robuste aujourd'hui qu'on affine au fil des expérimentations. Cela va nous permettre de prendre une décision sur une possible industrialisation finale à l'ensemble des sites concernés par ce besoin. Le point clé pour réussir un projet d'innovation, c'est d'embarquer des équipes. Pour conduire la transformation, il faut fédérer. Nous travaillons en collaboration avec les agents, les mainteneurs, les ergonomes, les médecins et ensemble, on essaie d'introduire ces technologies au sein de nos sites industriels. Une fois qu'on aura conduit la transformation, qu'on aura intégré des exosquelettes, des cobots dans des sites de maintenance, pour la manutention qu'on aura intégré des robots et que les équipes seront parfaitement autonomes, on aura rempli notre contrat. Je suis très fier de ce programme parce qu'il a une vocation vraiment humaine. Je suis clairement fière de travailler sur ces sujets et de voir la pérennité, la dynamique des métiers dans ces questions d'amélioration de leur confort au travail. Le groupe RATP innove au quotidien, on est en constante veille et on se saisira d'autres sujets à terme qui sont opportuns pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada